Nous tous, nous l'assumons pleinement. Quand ils se battent sur la porte, ils ne sont pas victimes. Qu'est-ce que nous devons vous laisser ? Qu'est-ce que nous devons vous laisser ? Madame la Ministre, je vais vous dire, aujourd'hui, M. le Président, vous pouvez faire une loi d'amnesty. Vous pouvez prendre l'initiative. Je ne sais pas. Nous devons vous laisser enlever la loi d'amnesty, mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Je ne sais pas. Quand nous avons fait la loi d'amnesty, il y a une loi d'amnesty, il y a une loi d'amnesty. Il y a une loi d'amnesty. Et il y a une loi d'amnesty. Il y a une loi d'amnesty. En attendant, il y a des produits de livre blanc, il y a des coupables qui sont là qui ne font pas ces coupables. Ils ne font pas ces coupables. Ce qui est le coupable, il y a des coupables. Les victimes, si vous avez les coupables, ils ne font pas les coupables. On peut vous laisser les coupables. Je vous laisse les coupables. C'est ce que je veux dire. Si personne n'a pas besoin de brasser les patients de Diapo, vous n'avez pas besoin d'être en tête, vous n'avez pas besoin d'être en tête. Si on a fait un réquisitoire, qu'est-ce qu'on fait ? La préoccupation fondamentale, c'est ce qu'on peut faire de nos convictions. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Si on a dit, nous avons vu la loi de la Sidi, car c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. De quelque part que ce soit, pour torturer, pour faire des axes de dégradants, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 En tant queAPP, parce que c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Merci chers collègues. La parole est à notre collègue Abdou Mbaou. Merci monsieur le Président, madame les ministres, monsieur les ministres, madame monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le Président, l'amnistie est une modalité de régulation sociale et politique par la concertation, le dialogue, pour la formulation d'une décision collective. A l'origine, elle signifie oubli. C'est un acte public solennel et collectif par lequel les fautes d'une période sont pardonnées au nom des intérêts supérieurs de la nation, avides de cohésion. C'est une pratique connue de toutes les sociétés du monde et de tous les types de régimes depuis l'Antiquité, je l'ai dit, en commission. Et je rappelle que c'est en 405 avant Jésus-Christ qu'on a vu le premier décret de l'amnistie à Athènes. Lors de la révolution française de 1789, une loi d'amnistie avait absout les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis en Allemagne ont été amnistiés. Quelqu'un me disait que oui, ils n'ont pas été jugés. Je l'ai rappelé en me disant qu'il a parlé du tribunal de Luremberg. C'est après qu'on a amnistié les nazis. Oui. Mais après la révolution de 1789, c'est en plein procès qu'on a voté une loi d'amnistie. Et interroger les lois d'amnistie qui ont été votées ici au Sénégal, qu'est-ce qui est plus dangereux d'être un séparatiste nec rebelle ? Et pourtant, on a voté une loi d'amnistie ici. Où étiez-vous ? Vous savez, c'est pour vous dire que pour avancer, les nations ont besoin de pardonner pour se réconcilier avec elles-mêmes. Et c'est dans cette indispensable trajectoire historique que se situe la grande et salutaire décision de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Sama Gai, Oua Ex-Pastef, n'yepa khamnen niadou nisamai kharib. Paralouma léne, vougoumangane gagne dara tiré ou. Mais aujourd'hui, il faut qu'on y wakante te deg. Degi khamn ga mwa y lade. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit. Taïe degna, Vikimi, degna, les familles, degna, les familles, les familles n'y en a eu les avokals, il y a des gens qui ne connaît que ces avokals t'entrais. Elles ont des poux, des poux qui ne s'est fait pas. Mais jamais, des musulmans ne voient qu'ils allant ici, qu'ils se sont aux reis, qui deviennent kassos, ne voulaient pas à nous en amener, ne voulaient pas à nous en rire. Nous ne pouvons pas dire parce qu'ils ne me souviennent, et on l'assume. Certains de l'ex-pastère, c'est vrai, il y a des bandits, des brigands, c'est vrai qu'on est qui. mais aujourd'hui il faut qu'on se dise la vérité la vérité c'est quoi ce qu'on parle c'est que nous ne voulons pas de compétition parce que nous avons nous savons que nous voulons vraiment ce qu'on a Ousmane Sonko, une élection ce qu'on a Karim, une élection parce que nous savons que nous voulons une élection 2% ça ne va pas avoir je ne sais pas ce qu'on a affaire vous doit, affaire ou élection on est dans un pays qui a besoin du pardon le président de la république son excellence Makisala a dit que moi je ne veux pas dire que je n'ai pas eu un troisième mandat je n'ai pas eu un mandat j'ai réalisé énormément de choses dans ce pays j'ai travaillé à ce que les Sénégalais me les nèques bênes je n'ai pas eu un mais il ne faut pas je n'ai pas eu un il ne faut pas que je n'ai pas eu un 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 je ne vais pas eu un Mme le ministre l'avait dit, parce que, M. le Président, il y a un homme, il ne faut pas bouger. Donc, je pense que ce que je veux, c'est qu'il y a un homme qui est venu, il ne faut pas savoir que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, il ne faut pas le cas, il ne faut pas le cas pour que le Sénégal ait une réalisation. Je vous remets. Merci, chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Mme le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à la représentation nationale le vote de la présente loi d'amnistie générale. M. le Président, en ce temps dont chacun d'entre nous mesure la gravité et la solennité, chacun d'entre nous ici dans cette salle, comme tous les autres, les autres,